La loi Le Maire, nous l'avons notée mes chers confrères, définit et organise le sort des données à caractère personnel à la mort de l'internaute. Mais d'autres difficultés subsistent. Reprenons l'exemple de M. Michu. Outre les données à caractère personnel relatives à ses différents comptes sur les réseaux sociaux, il laisse également à son décès d'autres données numériques d'une nature bien différente. En effet, passionné de musique, il a téléchargé sur son smartphone environ 15 000 titres à 1 euro pièce sur Amazon, l'ensemble déposé sur un cloud. Il dispose également de nombreux croquis numériques inédits, réalisés par l'un de ses amis sur une tablette numérique, et que ce dernier lui adresse par mail régulièrement. Il détient aussi plusieurs photographies qu'il réalise lui-même, postées régulièrement sur Pinterest, et qui lui sont achetées par des amateurs à plusieurs centaines d'euros. Enfin, il est détenteur d'un compte de bitcoins, évalué à environ 20 000 dollars. Outre les difficultés relatives aux identités numériques, ne relevant pas de notre propos, déterminer la composition du patrimoine numérique de M. Michu soulève plusieurs questions. Y a-t-il dans cet inventaire des données susceptibles d'avoir une valeur patrimoniale ? Quels sont les droits de M. Michu sur ces données, et comment doivent-elles être traitées par le notaire dans la succession ? Cet exemple démontre qu'il y a plusieurs catégories de données numériques. Pour les distinguer, la définition technique de la donnée, précisant qu'une donnée brute, s'entend de manière binaire par une suite de 0 et de 1, représentant des réalités disparates, des sons, des images, des textes, n'apporte aucune réponse satisfaisante à la pratique notariale. Il faut donc, une nouvelle fois, s'en remettre à la définition des données à caractère personnel du règlement européen du 27 avril 2016. Sans discussion possible, les données issues des comptes de réseaux sociaux de M. Michu sont des données à caractère personnel, répondant à cette définition, et traitées comme telles par la loi Le Maire. En revanche, d'autres données, comme la musique achetée sur Amazon, les œuvres d'art numériques, les photographies artistiques, sont constitutives d'actifs patrimoniaux sur lesquels, à notre avis, devrait s'exercer un véritable droit de propriété et être traitées comme tout actif de la succession. Une autre question vient alors légitimement à l'esprit. Ces données peuvent-elles être qualifiées de bien ? Si la réponse doit être négative pour les données à caractère personnel, qu'en est-il des données susceptibles d'appropriation ? Selon le vocabulaire juridique de l'association Capitan, le bien peut être caractérisé relativement à une personne comme tous les éléments, mobiliers ou immobiliers, qui composent son patrimoine, à savoir les choses matérielles qui lui appartiennent et les droits dont elle est titulaire. Par ailleurs, la définition donnée, dans l'article 520 du Code civil, par le projet de réforme du droit des biens, précise que sont des biens les choses corporelles ou incorporelles faisant l'objet d'une appropriation, ainsi que les droits réels et personnels qu'elle te définit aux articles 522 et 523. Au fond, la notion de bien peut être cernée à partir de trois critères établis par la doctrine. L'utilité, l'appropriation et la valeur. A l'évidence, les données à caractère patrimonial décrites ci-dessus répondent à ces trois critères, et spécifiquement à celui de l'appropriation, justifiant qu'elles puissent être traitées dans le cadre de la succession comme tout autre bien. Pour autant, tout n'est pas encore réglé, car il existe une dernière catégorie de données difficile à qualifier. Ce sont en effet des données personnelles, qui, bien que répondant à la définition du règlement européen de 2016, représentent néanmoins une valeur économique pour la personne, justifiant qu'elle puisse faire l'objet d'une transmission. Elle se situe à la frontière floue entre données personnelles et données patrimoniales. Ces données répondent d'ailleurs aux trois critères précédents. Néanmoins, en l'état du droit, ce sont des données à caractère personnel et rien d'autre. Et pourtant, leur nature mixte permet d'y retrouver l'idée d'appropriation. Revenons à notre exemple pour illustrer ce propos. M. Michu dispose d'un compte de bitcoins. Autrement dit, d'un compte de monnaie virtuelle. Pour obtenir cette monnaie virtuelle, il faut qu'un détenteur vous en ait donné, ou passé par une plateforme de change qui convertit des données classiques, des devises classiques, pardon. M. Michu peut en disposer au moyen d'une clé virtuelle permettant leurs dépenses sur le registre. Cette clé permet d'en consulter le solde et de recevoir des paiements. Seul son détenteur peut dépenser les bitcoins sans autre justification. La clé virtuelle du compte de bitcoins est une donnée personnelle, répondant à la définition du règlement européen. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans 5 arrêts rendus le 18 janvier dernier, précisant que les identifiants numériques d'un compte bancaire sont assimilables à des données personnelles. Par analogie, on peut considérer que la clé d'identification de M. Michu à son compte bitcoins est une donnée à caractère personnel. Or, nous l'avons vu, seul le porteur de la clé du portefeuille peut se faire délivrer les informations qu'il contient et, par conséquent, son contenu. Aucun contrôle n'étant effectué et aucune justification d'identification n'étant requise. A la différence du compte bancaire classique, la seule existence et appropriation du contenu est liée à la possession de la clé numérique. Traiter la clé du compte de bitcoins comme une donnée personnelle reviendrait donc à nier la valeur patrimoniale de ce portefeuille et permettre le traitement de celui-ci conformément aux dispositions de la loi Le Maire. Prenons un exemple complémentaire pour appréhender au mieux cette difficulté. Imaginons maintenant que M. Michu soit un célèbre écrivain réalisant ses œuvres non pas sur un support papier mais exclusivement sur un blog servant à la fois de support de stockage et de support de partage. En cas de décès, si M. Michu a laissé des directives générales d'effacement de ses données à caractère personnel, le blog sera traité au même titre que les comptes sur les réseaux sociaux et subira le même sort que les données à caractère personnel. Alors que la valeur du contenu du blog justifierait probablement qu'il soit traité comme un actif patrimonial. Si M. Michu décide dans ses directives générales non pas de l'effacement de ses données personnelles mais de leur communication à un tiers, qu'en sera-t-il de la transmission de celui-ci ? Ces deux exemples démontrent que la seule définition existante des données à caractère personnel est insuffisante comme faisant abstraction des valeurs patrimoniales. Il existe par ailleurs une frontière floue entre données à caractère purement personnel et données à caractère patrimonial, notamment pour certaines données semant le trouble entre la qualification du contenant et celle du contenu. Ce phénomène est amplifié du fait des nouveaux outils et supports rendant impossible à ce jour une qualification précise. Cette confusion est d'autant plus forte que les seules définitions dont nous disposons concernent la donnée à caractère personnel. C'est pourquoi nous estimons que la meilleure protection de chacun de nous passe par une double analyse de ces données en reconnaissant l'existence, certes, des données à caractère personnel qu'il faut protéger en raison de leur spécificité, mais aussi de données à caractère patrimonial sur lesquelles s'exerce un droit de propriété. Droit qui permet d'en réclamer la valeur, d'en demander la transmission et d'être associé aux bénéfices de leur utilisation, réglant ainsi la question de la qualification des données se trouvant à la marge des données à caractère personnel et des données à caractère patrimonial. Sylvain va vous donner lecture de la proposition. Considérant qu'à ce jour, seules les données à caractère personnel sont définies par les textes, que cette seule définition est insuffisante pour qualifier les diverses catégories de données, que certaines données numériques, y compris parmi les données personnelles, ont une composante patrimoniale, les rendant susceptibles d'appropriation, permettant d'en réclamer la valeur, d'être associés aux bénéfices de leur utilisation et d'en constater la transmission selon les règles classiques d'évolution. Le 113e congrès des notaires de France propose que soit reconnu juridiquement, outre les données à caractère personnel qu'il faut protéger en raison de leur spécificité, des données à caractère patrimonial faisant l'objet d'un droit de propriété. La proposition est adoptée, je vous remercie tous. d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo ! d'avoir regardé cette vidéo !